Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est la journée du livre voyageur et l'occasion nous a semblé idéale pour nous présenter quelqu'un qu'on aime beaucoup aux archives et surtout pour vous présenter sa magnifique collection. Alors, Hélène est venue il y a dix ans déjà déposer aux archives une collection un peu particulière. Il s'agit de cinq livres, deux ici, trois autres dans ses boîtes, qui appartenaient à votre mère, Berthe Berger, et ses livres sont un peu spéciaux, vous les avez appelés des livres navettes. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Hélène, sur ces livres ? Qu'est-ce que c'est un livre navette ? Alors, le principe d'un livre navette, c'est un livre qui part avec des pages vierges, qui est envoyé à quelqu'un avec la mission d'y mettre des photos, des poèmes, des pensées qu'ils ont aimées, de l'envoyer à quelqu'un d'autre qui fait pareil, qui l'envoie aussi à quelqu'un d'autre, etc. Le livre circule avec l'identité de la personne qui l'a lancée, parce que la dernière personne qui écrit sur les pages le lui renvoie quand il est terminé. Tout ceci se faisait avec des pseudos. Et maman avait deux pseudos. Parce que, là, il faut que j'ouvre une parenthèse, en fait, il y avait aussi des communications par le biais de deux magazines qui paraissaient une fois par semaine à cette époque-là, et qui s'appelaient Ève et Minerva. Elle avait un pseudo pour Ève, qui était Lazarine, et pour Minerva, elle avait un autre pseudo qui fait toujours rêver les gens, et c'était la soiffée du bleu dont on vit. Est-ce que vous permettez de lire peut-être le tout début ? Oui, je vous en prie. Parce que je pense que ce sera très intéressant pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Alors, parlez-moi de vous. Brèves esquisses, souvenirs, impressions. Parlez-moi de vos goûts, de vos contraires. Parlez-moi de votre villa, du lieu que vous choisissez, de leur pittoresque, de leur tradition, de leur coutume, etc. Vous ne connaissez pas les gens qui ont écrit ces messages, un peu comme sur Facebook, mais vous avez cherché leur descendant. Oui. Quelques temps après avoir déposé les livres aux archives départementales, j'ai eu envie de pouvoir communiquer avec les descendants de ces personnes-là, savoir s'ils connaissaient ces livres, s'ils en avaient, etc. Et c'est là que j'ai commencé une enquête qui est vraiment extraordinaire, parce que ça m'a fait connaître plein de personnes, puisque j'en suis à 74 familles trouvées. Et alors, comment vous y prenez ? Alors, en général, quand j'ai un nom, un prénom, une adresse, je commence par le recensement de population, qui me donne un lieu et une année de naissance, ce qui me permet de localiser la famille, de retrouver des personnes, de revenir jusqu'à l'époque contemporaine, de manière à retrouver des descendants. Et là, après, c'est le téléphone. Et quand je téléphone, j'explique ce que je cherche. Et si je tombe bien, c'est un moment de sympathie et d'émotion extraordinaire. L'occasion est idéale de lancer un appel. Oui. Parmi tous ceux qui nous regardent sur Facebook, sur Internet, mais peut-être certains ont dans une boîte, dans leur grenier, ce genre de livres, que vous avez appelés livres navettes, mais qui peuvent s'appeler autrement, des livres qui voyagent d'individu en individu. Et donc, si c'est le cas, vous nous envoyez un petit mail, archive.cd31.fr, vous nous téléphonez, vous laissez un commentaire sur notre page Facebook, comme vous voulez. Et nous, on se chargera de faire le lien avec Hélène. Merci beaucoup Hélène pour ce petit exposé passionnant sur ces fameux livres navettes. Merci à vous. Au revoir.